Salut c'est parti pour quoi mettre dans son sac quand on fait de la compétition ça c'est à destination des débutants et des 4e séries mais les 3e séries pourront trouver leur bonheur tu vas voir chaque objet à son utilité on y va pour l'antivibrateur alors qu'est-ce que je peux te dire par rapport à cet antivibrateur tout simplement que c'est bien d'en prendre un de rechange parce que si la balle adverse frappe ta raquette si tu frappes ta balle et que ça tombe sur l'antivibrateur il part et du coup tu vas peut-être pas le retrouver donc c'est bien d'en avoir un je te donne une petite astuce tu prends un élastique dans ton sac et tu le mets à la place de l'antivibrateur et comme ça tu seras tranquille l'idée avec ce sac c'est d'être mentalement tranquille de partir relax en compétition ensuite les balles évidemment ça paraît tout bête mais les boîtes de balles souvent on les oublie et on se retrouve un petit peu embêté quand même donc là moi j'ai pris une boîte de trois balles c'est moins cher ça c'est une astuce aussi des balles de bonne qualité comme tu vois et puis en choper un par équipe par comptation fournie tout ce qui est tournoi logiquement c'est fourni aussi c'est obligatoire mais c'est toujours bien d'avoir une petite boîte de balles parce que ça peut te permettre éventuellement de t'échauffer en dehors du cours en faisant un petit peu de mûr les boissons la boisson enfin moi je dis les boissons parce que je prends de l'eau classique et je prends aussi du jus d'orange une deuxième bouteille je mets ça de jus d'orange et je mets un petit peu plus d'eau là je mets cette quantité d'eau comme ça ça fait une boisson ce qu'on appelle isotonique et c'est un des tiéticiens qui me l'a conseillé ça marche très bien ça permet de maintenir la glycémie pendant tes matchs il faut savoir que quand tu joues à 9h le matin en équipe par exemple tu joues ton simple et ensuite tu joues ton double donc le double se joue vers midi et il faut que tu maintiennes cette glycémie pour avoir la patate donc même en mangeant c'est pas forcément acté que tu vas maintenir cette glycémie donc je te conseille ça c'est une astuce qui marche très bien après la casquette évidemment dans ton sac quand il fait chaud alors tu peux la mettre comme ça ça te protège là tu vois mieux comme ça t'as les yeux qui font moins ça comme ça et tu peux la mettre aussi dans ce sens là ça a tendance à protéger ta nuque donc ça peut être utile et puis ça donne un certain style un style un peu genre de tennis je sais pas un petit peu espagnol ou français enfin comme tu veux mais ça donne un style donc ça peut être cool là tu vois c'est une casquette bleue j'ai tendance à dire qu'il vaut mieux une casquette un petit peu plus claire pour que ça reflète les rayons du soleil mais bon c'est toi qui vois après les chaussettes alors les chaussettes là ça c'est tu vas me dire que c'est pas utile si si c'est très utile déjà un si tu joues en équipe que tu joues à 9h tu fais ton simple et ensuite tu fais ton double à midi je peux te dire que tu seras content d'être à l'aise avec des chaussettes qui font pas floc floc qui sont pas mouillées et ensuite c'est un deuxième intérêt c'est que il peut arriver que ta chaussette se craque et alors là si ta chaussette se craque au niveau de l'orteil du gros orteil je peux te dire que quand tu joues tu as des mouvements là sur l'ongle ça fait ultra mal et donc du coup il faut absolument que tu aies cette paire de rechange en plus tu as le droit de changer de chaussette pendant ton match au changement de côté donc prends le ensuite les chaussures les chaussures ça c'est pareil si tu fais une compétition et que tu as un boulot juste avant et que tu pars en chaussure de ville c'est toujours bien d'avoir une paire de chaussures de dépannage dans ton sac ça permet aussi de résoudre tous les problèmes liés au lacet si ton lacet se pète tu en as un sur ta deuxième paire de chaussures et tu peux le remplacer et autre intérêt c'est que tu peux avoir un adversaire qui t'accueille par exemple en championnat individuel qui t'accueille sur terre battue ou sur résine et là c'est pas pareil donc tu vois par exemple moi j'ai des chaussures là bon c'est un petit peu usé mais ça c'est des spéciales terre et ça c'est des toutes surfaces donc ça peut être très intéressant c'est très intéressant les lunettes les lunettes de soleil les lunettes de soleil ça fait peut-être un petit peu kéké mais bon c'est pas grave il vaut mieux faire kéké et être bien être confort quand tu joues il y en a qui n'osent pas les utiliser mais je trouve ça très très bien quand tu as le soleil en pleine poire à midi utilise ça et tu verras tu t'apprends mieux la balle surtout quand tu vas prendre tu vas être obligé de faire un smash je peux te dire que si tu fais un smash dans le bas d'uf et si tu fais un smash contre la vache et que tu prends ces lunettes et que tu fais un smash dedans ça change tout allez on enchaîne sur les papiers alors les papiers ça peut te paraître bizarre aussi mais les papiers c'est très utile parce que par exemple en tournoi le juge arbitre il ne te connait pas donc il est censé te demander tes papiers pour contrôler ton identité pour bien vérifier que c'est toi qui joues à tel classement on y va pour les papiers on les range les poignets les poignets on va dire c'est les ustensiles pour s'éponger donc j'utilise celui-là il est assez gros j'utilise un bandeau aussi je t'expliquerai pourquoi donc l'intérêt là-dessus sur le poignet toi tu le mets ici évidemment et ta sueur elle coule là elle coule elle va sur la main et donc du coup ta main est mouillée et pour tenir la raquette c'est moins bien donc forcément ce poignet a un intérêt ça peut avoir l'intérêt aussi de d'essuyer le front moi j'ai pris un bandeau ça c'est un spécial show non je déconne je ne sais pas un spécial show c'est simplement c'est un intérêt au-delà du style c'est un intérêt physique de supprimer la sueur qui va dans tes yeux et la sueur c'est acide et donc du coup derrière tu fais comme ça quand tu joues et ce n'est pas terrible donc très important aussi le bandeau je le range attention 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 là on est par de l'alphabétique on va passer aux raquettes les raquettes alors alors je dis les raquettes pourquoi tu ne vas pas jouer avec une raquette donc on pète pourquoi parce que si la balle tape ici sur les joncs les petits trucs en plastique ça peut péter ton cordage quel que soit l'usure de ton cordage et donc du coup tu te retrouves un petit peu à la rue donc c'est pour ça qu'il faut deux raquettes mentalement ça permet d'être tranquille deux voire trois raquettes tu vois moi j'en ai trois comme ça je suis tranquille ça te permet aussi dans ta tête de pouvoir te dire je vais beaucoup lifter je vais frapper très fort pas de soucis autre but aussi c'est que ça peut te permettre de prêter une raquette à ton adversaire si tu es très très fair play ça ça peut arriver le ravitaillement alors la fameuse banane qu'on voit souvent sur les cours je te conseille d'éviter les pommes il y a beaucoup de fibres si tu vois ce que je veux dire c'est pas top après tu peux prendre des barres de céréales ça marche très très bien maintenant après je l'ai testé et juste avec le jus d'orange logiquement ça passe il n'y a pas de soucis tu maintiens ta glycémie on y va pour un élément indispensable la serviette la serviette ça c'est pour s'essuyer au changement de côté mais aussi pour s'essuyer quand il fait très très chaud entre les poings tu t'essuies les mains même si tu as un surgrippe on le verra tout à l'heure mais c'est très important d'avoir une main qui permette d'avoir une bonne préhension et puis ça peut avoir un aspect mental aussi où tu prends le temps entre les poings il ne faut pas s'affoler entre les poings c'est vrai qu'on a 20 secondes limite attention c'est 20 secondes limite logiquement je ne sais pas si tu sais mais c'est du jeu continu c'est 20 secondes limite on n'a pas 20 secondes entre chaque poing et ça ça te permet de prendre un petit peu ton temps de t'essuyer tranquillou donc ultra utile même par temps chaud on transpire par temps froid on transpire autre élément le strapping alors ça c'est un élément que je n'oublie mais vraiment jamais 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 pourquoi ? parce qu'on peut avoir des ampoules on peut se blesser l'hiver on peut avoir des crevasses au niveau du doigt tu peux par exemple ouvrir une boîte de balles clac et te blesser ça ça peut arriver de se couper donc utilise le strapping tu amènes ton ciseau aussi alors pourquoi utiliser plutôt un strapping qu'un pansement tout simplement parce que les pansements avec la transpiration ça ne tient absolument pas alors que là donc avec une bonne strapping tu découpes tu découpes à peu près ça là tu mets sur le doigt plusieurs tours attention tu surtout tu ne serres pas trop fort parce que sinon si tu as ton doigt rouge si tu n'as pas de circulation c'est pas bon on y va pour un élément indispensable le surgrip alors le surgrip je le mets dans un petit sac là donc le surgrip logiquement ils sont installés avant ton match il faut les installer avant ton match mais il peut arriver qu'il fasse très très chaud et que tu aies besoin de changer ça en plus tu peux en équipe faire des euros tout simplement en leur changeant leur matériel tu peux les changer entre les matchs en match en équipe aussi si tu es bon tu peux faire comme Richard Gasquet qui change au changement de côté mais là il faut être vraiment très bon je crois que Richard Gasquet attention il ne change pas tout son grip il change la moitié de son grip c'est ça qu'il fallait savoir le t-shirt les affaires brochanges ultra important donc tu peux prendre un caleçon aussi entre tes matchs mais surtout pendant le match le t-shirt synthétique alors pourquoi pas un t-shirt coton tout simplement parce que le t-shirt coton il va beaucoup plus absorber la sueur et que tu vas avoir 2 kg de plus sur toi donc ce n'est pas la peine tu vois ça absorbe quand même la sueur mais ça ça la rejette aussi donc très important le t-shirt synthétique le petit bonus des bonus des bonus le cordage ou la bobine si tu es dans un gros club qui propose des cordages tu peux utiliser ça entre tes matchs ça peut être jouable le matériel d'échauffement le matériel d'échauffement je vais te faire voir ça peut être la corde à sauter tu vois moi j'ai aussi une échelle quand on se fait je te montre échelle de rythme pour s'échauffer attention tu as 5 minutes d'échauffement technique donc là je te parle d'échauffement physique l'échauffement physique tu le fais en dehors de ton match c'est plutôt important c'est très important puisque ton coeur va être à 180 pulsations en minutes dès que tu vas démarrer ton match de tennis il va monter assez haut donc c'est important de t'échauffer musculairement et cardio ça on en reparlera dans une autre vidéo mais l'échauffement c'est très utile après le mouchoir alors ça c'est l'hiver il faut dégager les voies respiratoires l'hiver et des fois tu peux te morveux donc derrière il faut y aller ah si un autre bonus aussi un autre bonus le masque le masque en ce moment tu es obligé de rendre le masque dans le clubhouse c'est comme ça il faut faire avec et tous les éléments importants ce sont la raquette les balles la boisson les vêtements et la serviette plus plus je dirais que le pansement et les chaussettes ce sont aussi des éléments super importants voilà j'espère que ça t'a plu que tu vas pouvoir préparer ton sac le soir bien sûr pas le matin le soir tranquillement et que tu vas être mentalement cool sur ton terrain que tu vas prendre du plaisir je te dis à bientôt à une prochaine sur Tichetis 87 et n'oublie pas de t'abonner merci salut à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501